Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des formes que l'on peut insérer dans le logiciel Word. Normalement, un traitement de texte, c'est fait pour gérer des pages de texte. Mais on sait que de plus en plus, on a des mises en forme qui sont très visuelles et qui vont inclure un certain nombre d'illustrations. Il y a beaucoup d'illustrations que vous pouvez importer de l'extérieur et qui sont en fait des images, mais vous pouvez aussi les générer au sein même du logiciel Word. Alors, j'ai déjà fait trois vidéos qui sont consacrées au grand principe de l'habillage, c'est-à-dire de faire cohabiter des images et du texte. Donc là, pour les formes, je vais consacrer trois vidéos. Je vais commencer par vous expliquer ce que sont des formes, et puis comment on peut les manipuler, les transformer, les différents types de formes qui sont à notre disposition. Dans une seconde vidéo, je vous parlerai de toutes les mises en forme particulières en termes de couleurs, en termes de flèches, en termes de connexions, que l'on peut faire avec ces différentes formes, ou en tout cas avec certaines. Et puis dans une dernière vidéo, je vous parlerai de textes que l'on peut inclure à l'intérieur de formes. Tous les liens sont en description, je vous laisse regarder, abonnez-vous à ma chaîne, et allons-y pour découvrir les formes. Alors les formes, on y accède à partir de l'onglet Insertion, et à l'intérieur de l'onglet Insertion, nous allons dans la partie Illustration. Donc c'est là où, en fait, on a les différentes catégories d'objets graphiques que l'on peut insérer dans un document. Les formes, elles sont accessibles à partir de la seconde icône de cette partie. Elles sont réparties par famille. Mais je vais vous proposer une autre classification qui permet de mieux comprendre comment on peut les utiliser. Alors sur la feuille de gauche, vous avez un certain nombre de formes géométriques qui sont en 2D ou en 3D. Vous avez les formes les plus classiques, le rectangle, ou le carré qui est un rectangle particulier, le losange qui est un carré qui a été pivoté. Vous avez un triangle, vous avez ici une ellipse, vous avez ici un hexagone, vous avez ici une forme en L. Vous avez là deux formes qui sont soit pivotées, soit biseautées. Ici au milieu, un certain nombre de flèches. L'avantage de ces formes, c'est qu'elles sont en deux dimensions, avec une zone remplie. Et donc on pourra soit y appliquer une couleur ou une texture, soit y inscrire un texte. Sur ma page de droite, ce sont des sortes de traits. Alors on va appeler des connecteurs, les formes qui sont en haut, qui sont en rouge. Elles ont plus ou moins des flèches, et plus ou moins une forme sinueuse. Et puis vous le voyez ici en orange, d'autres formes qui sont aussi sur une base de traits. La différence avec les formes qui étaient présentées dans la page de gauche, c'est que pour ces nouvelles formes, ici à droite, ça n'a pas de sens de leur affecter un remplissage, ni de leur mettre une zone de texte. Alors j'en ai pas complètement fini avec les connecteurs, dans la troisième vidéo de cette série. En même temps que je vous parlerai d'insérer du texte dans les formes, je vous parlerai aussi des connecteurs, pour mieux réaliser des schémas. Alors sur ces nouvelles pages, ici à gauche, des bulles et des légendes. Ce sont des zones qui vont pouvoir préférentiellement abriter du texte. On va utiliser ces bulles pour pouvoir mettre un commentaire, une légende. Et puis la dernière catégorie, vous l'avez là en rose, ce sont des formes que vous utiliserez beaucoup moins couramment dans des textes a priori sérieux, parce qu'elles sont soit très figuratives, soit très expressives. Certaines sont même très détaillées, avec des ombrages. Et puis ici, la zone qui est plus sombre, vous le verrez, je vais vous montrer, on peut complètement tracer librement la forme à laquelle on pense. Alors allons-y, je vais dans Formes, et je vais récupérer par exemple ici un rectangle. Mon curseur s'est transformé en une petite croix. Je vais me placer sur ma feuille, et je trace mon rectangle. Alors je peux lui donner la forme que je souhaite, mais je pourrais évidemment retoucher cette forme par la suite. Une fois que je relâche le curseur, la forme est générée. Alors là, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas de texte en arrière-plan, mais il y a bien un habillage par défaut qui est placé au niveau des formes. Lorsqu'elles sont créées, elles sont avec un habillage devant le texte. Donc c'est un objet qui est flottant et qui est en superposition de tout autre objet ou texte qui pourrait être derrière. Alors quand vous cliquez sur la forme, déjà vous voyez que vous avez la délimitation de votre zone de forme. Alors ici, pour un rectangle, la forme occupe complètement la zone de forme. Mais si je souhaite tracer un triangle, vous voyez que vous avez d'une part la forme, qui est ici en bleu, mais que vous avez aussi des zones qui sont sans pixels, alors que la zone de forme en elle-même est bien le rectangle également. Alors il faut savoir que les formes, elles vont gérer la transparence, c'est-à-dire que la zone qui est ici avec les pixels, elle peut être remplie, et la zone qui serait éventuellement sans pixels, on va voir les différents objets qui seraient situés dans des plans inférieurs. Alors je vais vous montrer, je vais vous changer la couleur de cette forme, et si je la déplace au-dessus de l'autre forme, on la voit apparaître en dessous, et on voit bien qu'il y a de la transparence dans la zone qui n'a pas des pixels définis. C'est ce qui nous permettra de choisir des options d'habillage de texte. Quand je sélectionne ma forme, j'ai un certain nombre de curseurs de position qui sont visibles, il y en a un à chaque milieu du rectangle, et un à chaque coin, ça nous en fait huit au total. Ces curseurs, ils peuvent me servir pour pouvoir gérer la hauteur et la largeur de mes différentes formes. Donc si je prends le curseur qui est situé au milieu et en bas, je vais pouvoir diminuer ou augmenter la hauteur de ma forme. Même chose si je prends un curseur latéral. Si je prends un curseur de coin, je vais pouvoir jouer à la fois sur la hauteur et sur la largeur. Alors vous me direz, il y a des moments, il y a des ratios qu'on a envie de conserver. Vous avez une manière d'arriver à forcer le rapport largeur-hauteur. Si en même temps que vous sélectionnez un de ces curseurs de coin, vous appuyez sur la touche majuscule, Shift, et vous voyez, je ne peux pas changer le ratio entre ma largeur et ma hauteur. Autre particularité au niveau des formes lorsqu'on les sélectionne, à leur sommet, on voit apparaître une petite flèche courbée qui nous montre que l'on peut effectuer une rotation de notre objet. Même chose sur le triangle. Alors ce qui est intéressant au niveau de notre objet, c'est qu'à partir du moment où on clique sur l'objet, on voit apparaître aussi une petite encre ici en marge qui va indiquer où cet objet va être ancré à l'intérieur de mon document. L'objet, il est ancré au niveau de ce paragraphe. Si je rajoute des paragraphes, l'image va rester positionnée de manière relative au niveau du paragraphe. Alors il y a des moyens d'arriver à rendre nos objets immobiles et la plupart du temps, on a en effet envie d'avoir ce comportement-là. Autre particularité, lorsque je sélectionne une forme, je vais avoir un onglet contextuel, format de forme. Il me permet d'accéder à des options qui vont être spécifiques par rapport aux formes. Ici, pour modifier les styles, ça, ça sera l'objet de la deuxième vidéo. Et puis pour tout ce qui est texte et effet de texte, ça, ça sera l'objet de la troisième vidéo sur les formes. Sur la partie qui est là à droite, position, habillage, ça, je vous renvoie aux vidéos que j'avais faites sur l'habillage. Et puis les parties d'organisation avec les plans, et ici le groupement et les alignements, ce sont des choses que l'on traitera aussi dans une autre vidéo. Sur la partie droite, vous avez aussi des questions par rapport à la taille. Alors vous le voyez, vous avez ici un petit signal de disposition avancée. Si vous cliquez dessus, vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche, qui permet de gérer les options de position, d'habillage. Et vous voyez que si vous avez décidé de conserver des proportions, l'équivalent du majuscule et ensuite du déplacement de souris sur un des coins, ça va nous permettre d'arriver à conserver un ratio et à modifier les choses. Je change de page, je vous ai représenté trois fois la même forme. Pour pouvoir vous préciser qu'une forme, en fait, c'est un dessin vectoriel. Contrairement au dessin en bitmap, c'est-à-dire avec des suites de pixels, une photo ou une capture d'écran par exemple, c'est que vous pouvez diminuer ou agrandir votre forme et vous n'aurez pas de déperdition de qualité. Vous n'aurez pas en fait de zone crénelée avec de la pixelisation, parce qu'à chaque fois, le logiciel va redéfinir la forme précisément. Cette nouvelle illustration, elle me permet de vous montrer des choses au niveau de la rotation. Parce que vous voyez que cette flèche, pour qu'elle puisse mieux montrer le passage d'une forme à l'autre, elle a été pivotée. Il y a aussi des possibilités de retourner horizontalement ou verticalement complètement notre forme. Alors la retourner horizontalement, c'est exactement ce que j'ai fait avec les formes qui sont en dessous. Et puis retourner verticalement, vous la retournez complètement là-dessus. Alors il faut savoir que ces options de rotation, elles sont accessibles aussi à partir de la boîte de dialogue de disposition, parce qu'ici vous avez la possibilité de faire pivoter en choisissant complètement l'angle que vous souhaitez appliquer au pivot. Alors je reviens sur les formes qui ont été vues initialement, et si vous les sélectionnez, on ne voit que des contrôles qui sont ici en blanc, qui sont les contrôles par défaut les plus classiques. Mais avec certaines formes, vous allez avoir des éléments plus complexes. Je vais dans « Insertion » et puis je vais sélectionner cette flèche-là. Et vous voyez qu'en plus des huit points de contrôle classiques qui sont en blanc, on en a deux nouveaux qui sont apparus et qui sont légèrement en jaune. Ça veut dire que pour cette forme, on a des options bien particulières qui peuvent changer son apparence. Si je joue sur ce contrôle, par exemple, je vais jouer sur la pointe de ma flèche. Il y a une vraie différence entre la pointe de la flèche est très réduite et puis une flèche qui serait beaucoup plus apparente. Et l'autre contrôle, il va jouer sur l'épaisseur du trait de flèche, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer une autre forme qui a des contrôles complémentaires. Par exemple, cette forme-là. Vous voyez que vous avez deux contrôles qui nous permettent de pouvoir définir quelle va être la partie précise où le cercle va être rempli. Vous voyez, comme ça, on peut jouer à Pac-Man. Alors sur ces deux pages, j'ai essayé de vous illustrer ce concept. Vous pouvez fortement changer l'apparence de votre triangle en le faisant devenir plus ou moins rectangle. La flèche, vous l'avez vu avec un autre style de flèche. Vous avez plusieurs flèches avec ce même type de contrôle. Ici, nous sommes sur un arc de cercle où on peut jouer à la fois sur l'épaisseur de l'arc et à la fois sur son degré de remplissage. Ici, on est sur un connecteur. Vous voyez qu'il ne s'inscrit pas dans un rectangle, mais qui a la possibilité de jouer ici sur son point d'inflexion en le mettant de base équilibré, mais on peut le déséquilibrer d'un côté ou de l'autre. Et puis ici, on est sur une forme un petit peu plus bizarre, avec là encore deux contrôles qui, grosso modo, jouent sur les épaisseurs de ces deux bandes de côté. Dernier exemple ici sur une parenthèse, vous avez la possibilité de jouer avec ce curseur sur l'emplacement ici de la zone qui va être pointée par la parenthèse. Et puis avec cet autre curseur, vous pouvez jouer ici sur les bords de la parenthèse. Et donc vous voyez qu'à partir d'un nombre relativement limité de formes différentes, on a beaucoup de possibilités. Alors si vous faites insertion, vous voyez que dans les formes, vous avez ici dans la partie traits la possibilité de faire une courbe, puis une forme pleine, ou ici un dessin malvé. Alors les deux là se ressemblent beaucoup. Donc si je sélectionne courbe, vous voyez que mon curseur a changé de forme, et je vais pouvoir poser un premier point, me déplacer, et vous voyez qu'il tire un trait au niveau de ce deuxième point. Et ensuite je peux continuer, et vous voyez qu'en fait, il a utilisé mon premier et mon deuxième point pour commencer à essayer de tracer une courbe qui passe par ces points-là. Alors je peux faire la même chose avec une troisième, une quatrième, une cinquième, et une sixième zone. J'ai fait un joli petit serpent. Et pour terminer, si j'ai décidé d'arrêter à mon dernier point en date, je vais faire échappe. Et vous voyez que j'ai une nouvelle zone. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement pratique lorsque vous avez des schémas à faire, et que vous voulez utiliser autre chose que des flèches classiques. Une flèche classique, c'est très droit. Vous avez quand même d'autres types de connecteurs, mais ça reste quand même, je trouve, assez artificiel. Moi, sur des schémas, j'aime beaucoup utiliser les courbes comme celles que je vous ai montrées en haut pour ensuite en faire des flèches. Je pose ma courbe, alors je vais faire un premier point, mon point d'inflexion et mon point d'arrivée. Là, je fais échappe, j'ai ma zone. Et puis après, mais ça je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, dans ce cas-là, j'ai quelque chose que je trouve plus élégant encore que les options de connecteurs qui me sont déjà proposés. Et puis, je vais vous montrer la dernière option possible, toujours dans les formes. Et ici, vous prenez l'un ou l'autre, ça va revenir au même. Je clique sur Formes libres, je pose mon curseur quelque part, et là, j'ai deux types de manières d'agir. Soit je déplace mon curseur et je place un autre point à un endroit, et dans ce cas-là, vous voyez, il m'a tiré une droite. Si je le refais, il me tire encore une droite avec un angle. Soit en fait, je vais déplacer le curseur en tenant le bouton gauche appuyé. Et là, vous voyez que c'est autre chose. Je vais carrément faire un dessin. Et si je reviens à mon point de départ, j'ai réalisé une forme qui n'était pas dans celle qui m'était proposée au départ, mais qui va avoir une zone remplie, un contour, et puis des zones de transparence, là où je ne suis pas dans la zone qui est remplie. Quand j'ai sélectionné ma forme, j'ai donc mon onglet de format de forme, et j'ai ici une partie qui me permet de modifier la forme. Alors, je peux soit la changer avec une autre forme, soit ici, modifier les points. Si je choisis de modifier les points, je vais avoir un tracé en rouge délimité par des petits points noirs de l'ensemble du contour de ma forme, c'est-à-dire ce qui va différencier la zone avec remplissage de la zone avec transparence. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de petits points noirs parce que vous vous rappelez cette forme-là, je l'ai tracée manuellement. Je peux ensuite aller remodifier plus particulièrement chacun des points noirs, ce qui va déplacer les éléments de ma courbe. Je peux aussi rajouter des points. Par exemple, ici, je vais me placer sur cette zone sur laquelle il n'y avait pas de points. Vous voyez que mon curseur a changé d'apparence quand je me trouve sur la zone rouge. Et si je clique dessus et que je me déplace, vous voyez que je fais apparaître un contour. C'est terminé pour cette première vidéo sur les formes. Dans la deuxième vidéo de cette série, je vais vous proposer des moyens pour les rendre encore plus efficaces visuellement avec des options de remplissage, des options de contours, éventuellement des effets. Et n'oubliez pas, il y aura une troisième vidéo qui s'intéressera aux questions des textes et aux questions des connecteurs pour réaliser des schémas efficaces. Donc à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501